bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et ce sera une lol omg c'est parti je vous ai déjà présenté sur ma chaîne SWAG, NEONLEACHUS et LADYDIVA et aujourd'hui on va s'intéresser à la dernière de la série 1 qui est Royal B sa boîte se compose de la même façon c'est à dire qu'on retrouve le logo lol omg ici en haut, 20 surprises à l'intérieur débat tes tenues, habille moi, montre tes tenues donc toujours la série 1 on remarque encore une fois que les motifs diffèrent selon le personnage sur le côté on a son nom au dos comme pour les autres on retrouve le logo lol omg et le texte ici en français ainsi que les quatre personnages de la série et de ce côté on a sa petite sœur ici avec encore une fois le logo avec la petite hanse en plastique sur le dessus pour l'ouverture et bien toujours comme les autres on tire d'abord ici pour découvrir l'artwork de Royal B qui est canon voilà et on a ici ses accessoires qu'on retire en enlevant le plastique comme ceci donc je vais déballer ses accessoires et je vous retrouve juste après alors comme pour les autres personnages on retrouve deux sacs d'habillage avec les portants deux boîtes donc la boîte à chapeaux la boîte à chaussures et son petit magazine voilà encore une fois adapté au personnage puisqu'à l'intérieur on retrouve la photo de Royal B et comme on peut le voir elle est du signe du scorpion alors on va commencer avec cette petite boîte ci qui est super jolie noir avec des paillettes dorées on ouvre la boîte on va découvrir ses accessoires alors on commence avec une paire de lunettes plutôt stylé on a son tour de coup voilà on a une ceinture ici dorée et enfin pour finir on a ces magnifiques boucles d'oreilles qui sont super jolies qui sont assez grandes quand même et toujours de couleur dorée ensuite on a ici sa boîte à chaussures toujours détaillé comme pour les autres voilà avec la couleur le code barre la pointure et le dessin des chaussures jolie boîte dorée on va découvrir ses chaussures chaussures waouh alors on a ici une paire de petites boots noires à paillettes un petit peu transparentes je sais pas si vous le verrez bien mais là on peut le voir avec les bouts dorés ça fait un peu centiague j'adore ces chaussures voilà pour ces chaussures chaussures ensuite on va ouvrir ce sac ici pour les autres délicatement par le dessus moi je fais comme ça parce que je veux garder des papiers et on a waouh une veste super canon on a toujours les petits portants et sa veste est comme ceci avec de superbes épaulettes argenté j'aime beaucoup ce mix du doré argenté c'est vraiment super joli et ici on a je pense que ça va être le bas de sa tenue en effet j'aime beaucoup ce sac qui du coup me fait énormément penser à la typographie louis vuitton avec les petites abeilles en plus c'est le bibi de royal bi et du coup on a encore un portant encore une fois je comprends pas pourquoi il y a cette pièce de plastique qui ne sert à rien et on a son pantalon qui est transparent c'est sympa toujours un peu dans les tons noirs dorés donc ça c'est super sympa donc avec le portant qui est d'une autre couleur donc on a ouvert tous ses accessoires de sa tenue on va pouvoir passer à la poupée et pour dévoiler la poupée et bien c'est comme les autres il suffit de tirer ici son casier et on peut découvrir waouh royal bi dans son dressing on ouvre la porte ici elle est canon elle est vraiment super belle donc celle d'habillage dressing avec sa petite soeur ici on a un sac avec une boîte bibi boutique et on peut sortir la poupée en tirant comme ceci voilà donc je vous l'ai pas dit dans la vidéo de lady diva mais elles ont toutes un miroir en fait différent on a juste à enlever le film protecteur ici pour avoir un vrai miroir donc comme les autres on a le petit sac surprise qui contient sûrement son sac on a le socle le socle pardon la brosse et la poupée que je vais libérer de ce pas alors on retrouve le socle qui s'assemble comme ceci comme je vous l'avais dit dans la vidéo de neonitus on a la possibilité d'en faire un tabouret pour les poupées en mettant cette pièce ici et on peut la maintenir une fois assise avec cette pièce ci si on met pas cette pièce là la poupée a tendance à tomber du coup c'est plus efficace de mettre les deux mais moi je préfère du coup donc on peut ranger cette pièce en dessous et moi je peux mettre ensuite cette pièce pour la maintenir on a aussi son petit sac surprise qu'on va ouvrir ensemble et découvrir son superbe sac noir et doré avec la petite lanière qui est ouvert donc on peut mettre des accessoires si on veut à l'intérieur voilà on a également sa petite brosse dorée voilà et enfin on a la poupée royal b ici qui est juste vraiment à tomber c'était loin d'être ma préférée de la série mais au final je la trouve juste canon je m'attendais pas du tout à cette texture de cheveux ils sont super doux pas du tout sec comme je le pensais j'adore son maquillage toujours fan de des courbes de ses poupées de sa tenue donc elle a une petite paire de chaussettes noir pailleté un petit body elle fait très beyoncé pour le coup voilà on va pouvoir lui passer ses accessoires et je reviens juste après et me revoici avec royal b une fois toute habillée avec sa tenue complète et tous ses accessoires elle est juste canon je suis super fan j'adore ses boucles d'oreilles elles sont sublimes son collier est super joli alors par contre faites attention parce que il est très très compliqué à mettre il ya une toute petite ouverture et comme il est en plastique dur pour le glisser ça a été un petit peu compliqué j'avais peur de le casser mais au final je ne l'ai pas cassé et il s'est bien positionné je ne vous avais pas montré mais royal b a des baby air sur le devant qui sont dessinés c'est juste trop mignon j'adore son maquillage comme je vous le disais de couleur dorée sa tenue est sublime j'aime vraiment tous ses accessoires elle est canon à l'ampère ses lunettes alors je sais pas si vous le verrez bien mais là avec le flash on ne voit pas mais du coup on voit ses jambes à travers on peut voir un petit peu ici qu'on voit ses chaussettes donc c'est super stylé on voit juste le bout de ses chaussures par contre que le pantalon et pas d'eff mais voilà ses chaussures une fois porté franchement elle est vraiment trop stylé c'était vraiment pas ma préférée et au final je dirais pas que c'est ma préférée mais je la trouve vraiment super canon de toute façon comme vous le savez je suis super méga fan de cette collection du coup j'ai la série 1 complète ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de nouvelle review lol omg avant un petit moment je pense sur cette chaîne n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces quatre est votre préféré si vous préférez swag, neon luthus, royal bee ou lady diva moi personnellement je reste sur neon luthus pour son style unique et très coloré cette review est terminée j'espère que ces vidéos lol omg vous auront plu n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois ce que vous pensez de cette ligne de poupées et puis ben moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos salut salut